Dans notre village, autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons et du berger mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer, cela ne peut pas durer. Cet ours nous enlève tout repos avant huit jours, il faut avoir sa peau. On partit donc de bon matin dans la forêt qui sentait le bon pain avec des pics et des flambeaux. Car ce jour-là, il ne faisait pas beau. Nous avons marché tout le jour et malgré ça, nous n'avons pas vu d'ours. Pourtant, à la tombée de la nuit, dans un sentier, on voit un œil qui luit. Et pas ! Voilà monsieur le curé qui met en joue et ça l'est bien tiré. Mais l'ours, qui n'était que blessé, tout étourdi, roula dans un fossé. On l'emporta à la maison et dans la cave, on le met en prison. Depuis ce jour apprivoisé, l'ours, pas méchant, joyeux et bien rasé. Se charge d'un tas de travaux à la fontaine. Il va acquérir de l'eau, il sait conduire le tracteur au nouvel an. Il aide le facteur pour la distribution des prix. C'est son discours qui fut le mieux compris. Et depuis qu'il siège au tribunal, on s'aperçoit, ça ne va pas plus mal. Tout marche mieux à la mairie, à s'ils avaient le même ours à Paris. La danse de l'ours. J'ai toujours peur de rester comme ça. Tout marche mieux à la mairie, à s'ils avaient le même ours à Paris.